Bonjour chers amis, bonjour le monde. Dans cette vidéo, j'ai le but de vous apprendre à faire les développements limités. Prépa licence. MPS, ECS, PCSI. Math info, science éco, filière industrielle. Synthèse de mathématiques. Mathématiques supérieures. Fonction hyperbolique. Sinus hyperbolique de X égale à X plus X à la puissance 3 sur 3 factoriel plus des pointillés plus bas de fraction X à la puissance 2N plus 1 sur 2N plus 1 factoriel plus le degré à l'ordre X à la puissance 2N plus 2. Dans ce temps-là, nous allons commencer par un exercice que je vais noter, l'exercice 1. Je vais donc corriger cet exercice. Mais qu'est-ce que ce exercice nous dit? Donne le développement limité de F en 0. Deux, sinus hyperbolique de X moins X sur X à l'ordre 6. Chers amis, nous allons donc encore passer à la correction de ce sujet. Mais sachez bien que pour réussir le développement limité, il faudrait donc impérativement maîtriser ses propriétés. Sur ce, chers amis, prêtez attention car nous allons débuter la correction. Voici la fonction 1, sinus hyperbolique de X moins X sur X au plus. Alors, dans 6, quand on a débuté, première chose à savoir, sinus hyperbolique est une fonction impaire. Donc, le chiffre est utilisé dans le chiffre impaire. Comme on a dit, sinus hyperbolique de X serait donc égal à X à la puissance 1 sur 1 ! Plus X à la puissance 3 sur 3 ! Plus X à la puissance 5 sur 7 ! Plus X à la puissance 5 sur 7 ! Plus X à la puissance 9 sur 9 ! Plus X à la puissance 9 sur 9 ! Cette dernière électorale est répétée là ! Mais pourquoi l'ordre est 9 ici ? On sait que si on a l'ordre 9 et l'ordre 9, On voit la technique en utilisant la propriété A plus 6L et A plus 6L, va me donner un autre A plus 6L moins N. Donc, c'est cette propriété qui va diviner les scènes. Ok, on vient révéler le développement limité de ce sujet du superbolique X. On va donc passer à la sous-station entre sinus hyperbolique X et le X qui est là ! On va donc lire cette information-là ! Sinus hyperbolique X est égal à X à la puissance 5 sur X au jour ! 1, donc toujours 1, plus X à la puissance 3 sur 3 ! Plus X à la puissance 6 sur 5 ! Partoriel plus 1 ! X à la puissance 7 sur 7 ! Plus X à la puissance 9 sur 9 ! Plus 1 ! Et c'est normal que X soit X à la puissance 9 ! OK ! En partant encore sur ce sujet, moins X à la là-dessus ! Normalement, si nous c'est que vous voulez que X moins X serait égal à X plus X à la puissance 3 sur 3 ! Plus X à la puissance 6 sur 6 ! Plus X à la puissance 7 sur 7 ! Plus X à la puissance 7 ! Plus X à la puissance 9 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 ! Donc à la série, je suis assez croyé le devis de X. On est sous X à la puissance 3. Donc, on a X à la puissance 3 sous 3 vagabondeur AXX à la puissance 5 sous T6 vagabondeur AXX à la puissance 6 7 vagabondeur AXX à la puissance 9 9 vagabondeur AXX, excellent, des X heures. OK, le X à la puissance 9 le tout-dessus X au few Chaque fois que tu vas, vas t'ajouter le débitateur. Ok, on obtiendra encore. Sinus superbe et x au plus bas. Tu vas donc tirer x au plus bas sur 3 par toréen sur x au plus bas. Plus x à plus en 5 par toréen sur 1. X à plus en 3. Plus x à plus en 7 par toréen sur 1. X à plus en 3. Plus encore. X à plus en 6 par toréen sur 1. X à plus en 6 par toréen sur 1. X à plus en 6 par toréen sur 1. X à plus en 6 par toréen sur 1. X à plus en 6 par toréen sur 1. X à plus en 6 par toréen sur 1. X à plus en 6 par toréen sur 1. X à plus en 6 par toréen sur 1. X à plus en 6 par toréen sur 1. X à plus en 6 par toréen sur 1. X à plus en 6 par toréen sur 1. X à plus en 6 par toréen sur 1. X à plus en 6 par toréen sur 1. plus fort X sa puissance 7 sur 7⇒ X à la puissance 3. Plus fort X à la puissance 9 sur 9⇒ X à la puissance 3. Plus tant x à la puissance 9 sur X à la puissance 3. On va remarquer que X à la puissance 3 sur X à la puissance 3 vers C, le deux n'ont pas le dit. Ok donc, on retirait encore X à la puissance 3 sur X à la puissance 3. Il y a simplification donc il y a deux décrits. 1 sur 3 par torré. X à la puissance 5 sur X à la puissance 3. On obtient X à la puissance 2 sur 5 par torré. Ici X à la puissance 7 avec X à la puissance 3. On obtient X à la puissance 4 sur 7 par torré. Ici X à la puissance 9, X à la puissance 3. On obtient X à la puissance 600 sur 9 par torré. Plus on est suivant les X. X à la puissance moderne, c'est X à la puissance 3 en entier, X à la puissance en 6. OK. Notre développement limité est donc justifié. On va dire que le développement limité de 6 plus hyperbolic de X moins X sub X produit par 0, alors 6 est donc 6. Si nous intervenons de X moins X sur X produit, nous devons regarder la quantité 3 par euron Q sur X par m que soit X par m que soit 5 par euron Q. plus x à 804 sur 7 partoriels plus x à 806 sur 9 partoriels plus 1 epsilon de x à 806. Donc, voici la correction de notre première information, si nous y perjouons de x moins x sur x à 806. La première chose à savoir pour résoudre la résistance du développement limité, c'est très simple. Il faut connaître chaque écriture. Sinus hyperbolique, voici le développement limité de sinus hyperbolique. Pourquoi s'arrêter ici l'exposant 9 ? Très simple. On s'arrête sur l'exposant 9 car le dégouant de 0 est 3. Du coup, x à 806 sur x à 806 avec la technique qui est là. Ok, donc voici pourquoi j'ai rédigé jusqu'à l'état 9. Maintenant, technique à savoir sinus hyperbolique. Sinus est une fonction hyperbolique. Donc, cela peut utiliser seulement que les chiffres hyperboliques. 1 est un chiffre hyperbolique. 3, 5, 7 et 9. Étant donné qu'on a utilisé 1 ici, on aura donc 1 partoriel. Si on a utilisé 3 ici, on aura donc 3 partoriel. Pour s'en utiliser 6 ici, 7 partoriel, 7 et 7 partoriel, 9, 9 partoriel. Suite là, on va donc avoir 10 de x à 806 dans toujours x, suite à 1 partoriel dans toujours 1. Rapidement, non plus, non plus, non plus, non plus, non plus. Donc, on a utilisé un chiffre hyperbolique de x moins x plus x occupeur. Donc, on a utilisé 600.